Musique Le verdict du Conseil d'État concernant l'audience relative à la requête en annulation du décret de convocation des électeurs et repartez pour demain après-midi. Les cartes électorales seront dispatchées dans tous les fouctagnes à partir du 15 octobre prochain, selon le vice-président de la CENI, Thierry Rakutenariv. Les anciennes cartes électorales non expirées sont encore autorisées, ainsi que les cartes d'identité nationale et les permis de conduire. L'huile lourde de Timrou va désormais entrer dans le stade du développement commercial après plusieurs mois de stagnation des activités, d'après les explications. Et pour terminer, la gendarmerie nationale poursuivra les malfaiteurs qui ont propagé des rumeurs sur les réseaux sociaux concernant l'affaire Emersetousk, selon son chef de service de la communication. Musique Voilà donc les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du journal. A la une de ce journal, le verdict du Conseil d'État concernant l'audience relative à la requête en annulation du décret de convocation des électeurs est reporté pour demain après-midi. La Cour va se pencher d'une manière plus investigatrice sur le dossier d'après les explications reçues. Selon un juriste, c'est la haute cour constitutionnelle qui devrait être saisie de cette requête, et non, le Conseil d'État. Reportage de Zourabarzon, Arfiti Ajakutmanel. L'attente a duré plus de trois heures, mais le Conseil d'État n'a mis que 30 secondes pour annoncer le report. L'audience relative à la requête en annulation du décret de convocation des électeurs est reportée pour demain après-midi. Plusieurs personnalités ont été vues dans les parages du Conseil d'État ce jour. La Cour a reporté à demain l'audience pour se pencher au fond sur le dossier. Tabirana Djimanatsu et Guy-Maxime Raleseyine sont les requérants dans ce dossier. Il n'y avait pas eu de convocation des électeurs selon les règles prévues dans la loi, selon les demandeurs. En effet, les électeurs sont supposés être convoqués 90 jours au moins avant la date de scrutin. La convocation doit être publiée dans les médias et le journal officiel, ce qui n'a pas été le cas selon le motif des requérants. La convocation des électeurs incombe au gouvernement selon nos explications. Le verdict du Conseil d'État est donc attendu par plus d'un des bruits courts que le verdict ira dans le sens du report de l'élection. Le Conseil d'État sortira le verdict vers la fin de l'après-midi. Les pré-compagnes qui battent leur plein risqueront de connaître un frein pour certains candidats. Les cartes électorales seront dispatchées dans tous les fouctagnes à partir du 15 octobre prochain, selon le vice-président de la CENI, Thierry Jakutnajiv. Les anciennes cartes électorales non expirées sont encore autorisées, ainsi que les cartes d'identité nationale et les permis de conduire. La vérification et l'inscription dans les listes électorales sont déjà clôturées, avec un nombre exact d'électeurs de 9 913 599. Reportage signé de fin de la CENI, Gilles Rangé Nartzon. La Commission électorale nationale indépendante prépare actuellement l'impression des listes électorales, des cartes électorales et des bulletins uniques. La liste électorale est close depuis quelques semaines avec un nombre officiel de 9 913 599 dans tout le pays. Il n'y aura donc plus de vérification des noms ou de réclamations, encore moins de révision de cette liste électorale. Celle-ci sera distribuée par Fouctin la semaine prochaine. Seulement les inscrits dans la liste électorale auront le droit d'obtenir des cartes électorales qui seront par ailleurs délivrées dans tous les Fouctins à partir du 15 octobre prochain, selon le vice-président de la CNI Thierry Rakoutenariv. Les anciennes cartes électorales non expirées sont encore valides ainsi que les cartes d'identité nationale et les permis de conduire. Ceux qui ne récupèreront pas leurs cartes électorales peuvent le faire au niveau de leur bureau de vote le jour de l'élection. Il existe 24 852 bureaux de vote dans tout Madagascar, dont 4786 d'entre eux ont été rajoutés. Le vice-président de la CNI affirme que ce sont les lois électorales qui ont exigé cette augmentation des nombres du bureau de vote, avec l'article qui stipule que chaque bureau de vote doit enregistrer 700 électeurs au maximum. En outre, les bulletins uniques pour l'élection de premier tour au 7 novembre seront distribués dans chaque bureau de vote à partir du 16 octobre. Le Conseil pour le FAPIAVAN à la Malagascar a élaboré une charte de bonne conduite entre les candidats qui vont se présenter à l'élection présidentielle. Cette charte a pour objectif de mettre en place une atmosphère apaisée pendant les élections. Le CFM essaiera de contacter tous les candidats pour que chacun d'eux signe cette charte. Une cérémonie officielle sera organisée vers mi-septembre. En collaboration avec la société civile et certaines institutions comme la CNI, le CNIH et le Bianco, le Conseil pour le FAPIAVAN à la Malagascar a élaboré une charte de bonne conduite. Elle n'a pas force de loi, mais le CFM a proposé cette charte pour que l'apaisement ait lieu pendant les élections. Elle met en évidence certains points comme les principes de bonne conduite lors de la campagne électorale entre candidats et entre leurs partisans, mais aussi le concept de fair play lors de la publication des résultats. Le CFM essaiera de contacter tous les candidats pour signer cette charte. On s'est mis d'accord de rédiger une charte, il s'agit d'une charte de bonne conduite et d'intégrité des candidats pour une élection présidentielle apaisée. Donc le but de cette charte n'est autre que l'apaisement. Donc on a rédigé cette charte, on va soumettre aux candidats, d'ici peu on va rencontrer les candidats et il y aura une cérémonie officielle des signatures de cette charte. La cérémonie officielle sera organisée vers mi-septembre à cet effet. L'huile lourde de Tsimjouj va désormais entrer en stade de développement commercial après plusieurs mois de stagnation de ses activités d'après les explications. Les tests effectués dernièrement ont démontré que l'huile lourde de Tsimjouj est de très bonne qualité et de faible teneur en souffre. Madagascar OLA est donc actuellement en attente de l'octroi de son permis environnemental pour reprendre ses activités, ainsi que de l'obtention des autorisations aux opérations au port de Maitran. Reportage de Mamtina Djebloul, Oméga Arjan Lefton. Le succès a été démontré depuis l'utilisation de l'huile lourde de Tsimjouj à la centrale de Manchez. Jusqu'ici, l'utilisation de gasoil pour faire tourner les centrales électriques représente un abattement de coûts conséquents pour la djirama. Ainsi, avec la reprise des activités de Madagascar OLA, cela représente un nouvel élan pour le secteur énergétique, d'après le ministre des Hydrocarbures. Cela réduirait à la fois les dépenses en fioul pour la production, mais réduirait également les importations en carburant. En effet, des progrès significatifs ont été enregistrés au cours de ces dernières années, depuis la suspension des activités de Madagascar OLA selon les précisions. Les tests effectués dernièrement sur l'huile lourde de Tsimjouj ont démontré sa meilleure qualité. La société Madagascar OLA va donc entrer dans la phase de commercialisation de ses produits. Toutefois, la société est en attente de son permis et de son licence pour pouvoir reprendre ses activités. Madagascar OLA est la première société productrice de pétrole à Madagascar. Avec le soutien financier et technique du groupe Benchmark, son actionnaire majoritaire, Madagascar World s'est engagé pour le développement commercial réussi du gisement pétrolière de Tinovog. Le groupe Benchmark est expérimenté dans le développement de gisements de pétrole lourd et a réalisé avec succès trois développements de gisements de pétrole lourd au cours des 20 dernières années au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et en Californie aux États-Unis. Il s'agit du quatrième développement du site de pétrole lourd pour Benchmark. Lourd-lourd est de mineure qualité que celle de la Californie. Avec une teneur en soufre inférieure, la Jirama a testé et approuvé son utilisation. Un contrat de vente avec l'OMNIS pour l'approvisionnement de lourd pour la société Jirama est également prévu avec la reprise des activités d'après les précisions. A cela s'ajoute l'exportation des produits, la mise en place du conseil pétrolier de Madagascar, mais également à la mise en place d'un terminal pétrolier au port de Maïtran. La Gendarmerie nationale poursuivra les malfaiteurs qui ont propagé des rumeurs sur les réseaux sociaux concernant l'affaire Emir Tsetousk, selon le chef de service de la communication de la Gendarmerie nationale. Aucune somme d'argent n'a été réclamée par la Gendarmerie à la famille des victimes du triple meurtre, selon les explications. Rumeurs et fausses nouvelles, c'est ainsi que la Gendarmerie nationale a qualifié les informations qui ont circulé dans les réseaux sociaux il y a quelques jours, selon Irdalatina Ndenarsson, chef de service de la communication de la Gendarmerie nationale. La Gendarmerie nationale a demandé à la famille des victimes si des personnes leur ont demandé de l'argent pour la réalisation de tests sanguins. Le chef de service de la communication de la Gendarmerie nationale a déclaré que les familles ennient et en bloquent l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux. La procédure de poursuite judiciaire est donc en cours. Les propagateurs de fausses nouvelles peuvent encourir des peines de prison avec amende de plusieurs millions d'arrières. De tels actes ne doivent pas rester impunis vu l'ampleur des dégâts causés par la calomnie, selon les explications du chef de service de la communication de la Gendarmerie nationale. Histoire à suivre donc sur l'affaire de triple meurtre à Imerciatouski. Passons maintenant aux actualités internationales. Après plusieurs jours de suspense et de nombre démenti, l'annonce a été faite ce jour. C'est donc François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui remplace Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique. L'écologiste qui a rejoint la République En Marche est un fidèle d'Emmanuel Macron. France 24. François de Rugy, tout sourire ce matin, juste avant sa nomination. Un dernier tour de piste donc dans une assemblée qu'il présidait depuis un peu plus d'un an. Avec le ministère de la Transition écologique, c'est le retour aux sources. En 1996, tout juste diplômé de Sciences Po, le jeune François de Rugy s'engage pour la défense de l'environnement près de Nantes, sa ville natale. Pas de concertation a priori avec les acteurs, que ce soit la mairie du Gavre, que ce soit les habitants, les habitants du coin, les habitants un peu plus large, les associations. L'ONF a des conventions, par exemple avec la Ligue pour la protection des oiseaux, ils n'ont jamais été consultés. Quelques années plus tard, encarté chez les Verts, il est en pointe dans la bataille contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce qu'on préfère mettre de l'argent dans un aéroport que nous, nous considérons comme inutile et lisible, ou mettre de l'argent dans des voies de chemin de fer, dans des voies de tramway, dans des projets plus utiles à la population pour ce qui est des transports, mais on pourrait parler de plein d'autres choses. Conseiller municipal de Nantes, aux côtés de Jean-Marc Ayrault, il est élu pour la première fois député en 2007. Réélu en 2012, François de Rugy est un modéré. Il prend alors ses distances avec les Verts plus contestataires, proches de Cécile Duflo. Mais c'est sa participation à la primaire de la gauche qui le fait connaître du grand public. Je m'inscrirai dans le rassemblement à l'issue de cette primaire. Un engagement qu'il ne tiendra pas. Dès février 2017, François de Rugy se rallie à Emmanuel Macron. Non, reconnaissant, le chef de l'État le laissera s'emparer du perchoir après son élection. La vérité ne siégera ni d'un côté ni de l'autre. Un sens de la nuance qui a joué à coup sûr pour faire de lui le successeur de Nicolas Hulot. Plus d'un million de personnes appelées à évacuer leurs habitations et des centaines de vols annulés au Japon. Le pays est frappé par le typhon Gébi, le plus puissant depuis au moins 25 ans. Des vents de plus de 200 km heure ont été enregistrés, accompagnés de pluies d'île Vienne. Au moins 6 personnes ont perdu la vie. Toujours de France 24. Les parapluies ne protègent plus vraiment les Japonais face aux pluies d'île Vienne qui s'abattent sur le pays. Le typhon Gébi a d'abord touché la préfecture de Tokushima sur l'île de Shikoku dans le sud-ouest du pays, avant d'accoster sur l'île principale de Honshu près de Kobe. Des vents de 160 à 190 km heure, accompagnés de rafales pouvant atteindre jusqu'à 220 km heure par endroit. Ce serait le plus puissant typhon au Japon depuis 25 ans, selon l'Agence Nationale de Météorologie. Des milliers de foyers sont privés d'électricité. Plus de 700 vols ont été annulés, ainsi que la plupart des liaisons ferroviaires et maritimes. Le Premier ministre Shinzo Abe a appelé les populations des zones inondables à suivre les consignes d'évacuation et à rejoindre les refuges mis en place par le gouvernement. Gébi est le 21e typhon de la saison et l'archipel a déjà été durement affecté par les conditions météorologiques cet été, victime des inondations, des glissements de terrain et d'une canicule record. Si on subit plus de dégâts encore, je ne pense pas qu'on arrivera à s'en remettre. Après être passé près des régions de l'ouest du Japon, où plus de 200 personnes sont mortes victimes des inondations en juillet, le typhon Gébi devrait poursuivre sa route vers le nord-est du pays. Et c'est aussi la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous à 20h pour la prochaine édition Malcache. Sous-titrage ST' 501